salut les peintouilleurs bienvenue sur ce nouveau tuto de peinture pendant lequel on va parler de métal doré bien fatigué bien oxydé ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui c'est une recette que j'aime beaucoup et que j'utilise assez souvent comme on peut le voir ici sur la lance de marico donc c'est ce métal non métallique qui est jaune clairement mais qui est pas jaune flashouille jaune étincelant comme j'avais pu le montrer sur ce précédent tuto de nom me là on est plus sur un jaune verdâtre un vieux jaune un vieux métal qui est amoché qui a vu passer des batailles qui a vu passer des intempéries et qui est plus très très frais alors clairement je ne parle pas d'or je sais pertinemment que l'or ne s'oxyde absolument pas avec des reflets verdâtre ni avec des reflets de turquoise donc on ne se méprend pas on est vraiment sur de la recette typiquement fun typiquement plaisir typiquement fantastique moi c'est tout ce que j'aime dans dono pitou c'est que parfois on peut faire un petit peu ce qu'on a envie ce qu'on a en tête sans se mettre trop de trop de barrières trop de freins c'est vraiment je pense que ceux qui ont connu les figurines racam à la grande époque donc les figurines confrontation c'est vraiment ce style de métal là qui qui a un effet waouh qui permet d'ajouter un petit peu de peps sur une figurine quand on sait pas trop quelle couleur peindre à métal j'aurais pu faire cette ampe grise un d'un métal classique mais ça aurait été un peu triste où nous là ça apporte un petit peu de peps l'autre côté était fait aussi de la même façon et c'est quelque chose que j'aime faire fréquemment on peut le revoir sur cette figurine là par exemple j'en avais aussi mis sur mon orc du behemoth mais ça c'est que c'est que trois exemples vraiment si vous regardez un petit peu ma galerie sur le blog mini socle vous verrez que c'est une recette que je ressors très très souvent et qui personnellement me botte beaucoup et je trouve que ça fonctionne très très bien cette recette ça va aussi être l'occasion de remettre une couche sur quelque chose sur un sujet dont je parle assez fréquemment dans mes vidéos en ce moment c'est les variations de teintes vous voyez la base de cette recette c'est de l'uniforme japonais japan uniforme de chez valero normalement quand je peins mes pitous j'utilise ce pot là ce pot là il doit avoir au moins dix ans il a déjà la petite teinte un peu verdâtre un peu sale qui me plaît tant je me suis dit si je pars avec cette teinte là et que à l'heure actuelle sur le marché c'est pas exactement cette teinte là qu'on trouve c'est un peu idiot donc j'ai tapé dans le stock de la boutique mini socle évidemment enfin tapé j'ai emprunté en bonne et due forme évidemment j'ai demandé au patron il est plutôt sympa et voyez l'uniforme japonais japan uniforme c'est bien la même référence ouais on est sur du 923 et là on était sur du 923 c'est la même référence avec dix ans d'écart voyez là on est beaucoup plus jaune là on était donc beaucoup plus vert c'est quelque chose qui va qui revient très fréquemment quel que soit le fournisseur quel que soit le fabricant il faut se méfier ça je le redis encore une fois d'un lot à un autre on peut avoir des grosses variations de couleurs donc moi c'est pour défigurer une one shot avec s'il y a un peu de variation c'est pas dramatique mais je le redis si vous avez une armée par exemple si vous êtes parti sur une armée avec des armures à base intégrale d'uniforme japonais pensez à vous acheter peut-être deux ou trois pots parce que si le projet s'étale sur deux ans sur trois ans peut-être quand vous allez arriver au bout du premier pot vous allez en racheter un autre si vous aviez acheté le premier il est comme ça le deuxième il est comme ça et bah l'armée va être un petit peu un petit peu comment dire hétérogène ce sera pas super uniforme voilà fin de fin de parenthèse je blâme personne c'est quelque chose qu'on retrouve chez absolument tous les fournisseurs et bon je me dis que c'est logique de toute façon entre différents lots on n'a peut-être pas forcément exactement les mêmes pigments exactement les mêmes préparations donc faut juste bien faire attention quand on a un projet sur le long terme voilà notre cobaye du jour je pars sur un petit bouclier nain je me suis vachement tâté sur sur le support je savais pas exactement quoi prendre donc comme souvent j'ai fait un petit sondage sur mon facebook c'est le bouclier nain qui est sorti donc c'est parti je vais simplement le baser donc avec de l'uniforme japonais la nouvelle version évidemment et en utilisant comme d'habitude mon pinceau windsor et newton taille 2 pour avoir un rendu plutôt uniforme je pense que je vais quand même je vais faire le tour en doré je vais faire le symbole en doré et puis là ces petites zones là je la laisserai en en gris pour que ça fasse pour que je puisse m'amuser avec les couleurs différentes avec des textures différentes puis ça apportera un petit peu de richesse deux petites parenthèses avant de passer à la suite j'ai oublié de préciser que le bouclier avait été basé en corax white avant de recevoir les les premiers coups de pinceau je pense que c'est important si vous voulez avoir un métal lumineux est vraiment clair de partir sur une sous couche blanche vous aurez toujours un résultat ben plus plus punchy plus funky que si vous partiez sur du noir à la rigueur vous pouvez aussi partir sur du gris mais là pour le coup je déconseille je déconseille assez fortement le noir maintenant je déconseille parce que le résultat me plaît pas énormément mais si vous aimez les métaux assez foncés ou les contrastes très forts avec des ombres très noires même sur vos métaux dorés vous pouvez y aller vraiment il n'y a pas de souci c'est simplement un truc que j'adore pas donc je conseille plutôt de partir sur du blanc donc ça c'était la première parenthèse deuxième temps parenthèse un très très grand merci à nicolas qui m'avait envoyé un lot de petits rabionins donc merci nico grâce à toi je vais pouvoir faire ce tuto et d'autres tuto à venir sur éventuellement d'autres métaux sur les barbes notamment parce que j'ai envie de faire une série sur les barbes et les cheveux donc ça sera fort utile donc merci nico si vous aussi vous avez quelques rabion ou quelques figurines qui prennent à la maison et qui ne vous servent plus surtout n'hésitez pas vous pouvez me contacter sur enfin dans les commentaires de youtube ou grâce au formulaire de contact du blog on pourra en discuter je vous en débarrasserai bien bien volontiers pour et bien pour alimenter les sujets des tutos voilà si si vous voulez tout est noté dans la description de la vidéo donc pour la suite on va commencer à ombrer avec de l'uniforme japonais uniforme english uniforme un petit parenthèse encore celui de l'époque donc que j'avais acheté en même temps que mon uniforme japonais il est là alors c'est la variation est un peu moins violente mais on a quand même une petite variation et là on la voit bien et là pour le coup c'est celui ci qui me semble un peu plus jaune un peu plus vert donc ça va être intéressant ça va peut-être contrebalancer l'uniforme japonais qui était un peu plus jaune ça devrait être assez sympa donc là je vais faire du travail un peu plus précis donc je repars sur mon da vinci maestro taille 1 comme d'hab si vous voulez retrouver les peintures et le matériel que j'utilise dans ce tuto tout est listé dans la description de la vidéo donc là je vais me faire un lavis un glacis un clavier bien dilué vous voyez chaque fois je pars sur la gauche c'est pour prendre un peu d'eau je vais me faire un truc assez liquide que je vais barbouillasser de partout là j'y suis allé j'y suis allé copieux normalement cette peinture pour l'avoir déjà testé elle réagit bien elle fait pas trop de réelles si vous partez sur d'autres quand on met comme ça beaucoup d'eau dans une peinture parfois on peut se retrouver avec des auréoles assez dégueulasse vous pouvez utiliser pour éviter ça du le lamian médium de chez citadel games workshop ou un autre médium mais je me moi je préfère les médiums mat si c'est question de goût c'est pour bien lier le pigment éviter que ça vous fasse plein de plein d'auréoles ou de petits points là ça a l'air bien se passer donc on met un sèche cheveux et je reviens on regarde si si je pleure aussi ou si c'est réussi c'est bon c'est pas foiré je suis plutôt content ça a bien réagi bon on le voit voyez même sur la palette ça fait pas n'importe quoi quand on a une peinture qui réagit mal à la dilution on le voit assez rapidement sur la palette on a les pigments qui partent dans tous les sens où on a une une peinture qui se divise je pense c'est pour le bon terme mais bon vous voyez ce que je veux dire quand on a d'un côté des pigments foncés de l'autre côté des pigments clairs ça arrive parfois là mettez si ça vous arrive si vous voyez ça sur la palette mettez du médium sinon c'est la cata assurée donc là je vais quand même reprendre un peu les ombres oui je prends ma peinture qui était très diluée là et je repars côté non dilué je vais avoir plus de maîtrise donc là je rince bien mon pinceau yam plein donc lumière zénitale on voit c'est bien sous la sous la lampe que ça va donner je vais réombrer le bas de la barbichette je vais réombrer le bas des yeux entre guillemets reprendre tous mes linings très important là sur cette zone là tout le bas là on va pouvoir jouer sur un contraste assez fort je redescendrais pas au noir pur je descends au noir pur uniquement sur mes métaux gris on va quand même descendre sur un marron assez foncé donc toute la partie inférieure la moitié inférieure on peut déjà y aller avec son uniforme japonais tranquillou bon la pièce est assez petite donc je suis vraiment désolé si parfois c'est légèrement flou on arrive aux limites de la caméra commence à queen et je vais tâcher tâcher de quand même bien le montrer fou le cal le mouvement est toujours le même à vous connaissez maintenant on vient déposer là où on en veut on en enlève un petit peu et on peut repartir de légèrement plus haut et poser un voile tout gentil est un petit peu de partout on voit la silhouette là qui se redessine tranquillement et les ongles qui se redessine bon c'est un peu en zoom comme ça c'est un peu craspo écos je vais lisser légèrement mais bon c'est pas très très grave de toute façon il reste beaucoup d'étapes et l'oxydation à la fin le weathering même si le dégradé est pas parfait faut surtout pas s'inquiéter ça cachera bien autre petite parenthèse désolé c'est la journée parenthèse je me suis dit que si vous n'aviez pas l'uniforme japonais fallait quand même que je vous parle de ce qu'on pouvait utiliser dans d'autres gammes alors vous voyez si vous avez le zamzi désert de chez citadel games workshop on n'est pas déconnant ça s'approche assez donc je pense que vous pouvez déjà faire quelque chose de plutôt sympatoche avec celui ci ça peut fonctionner et dans la gamme game extra opaque on achète celui ci aussi le heavy gold brown que j'utilise assez fréquemment quand je veux pas un métal trop verdâtre ni trop flash oui c'est vraiment un résultat intermédiaire entre le tuto le nomomole tout premier que je vous ai montré au début de la vidéo donc l'exclu patreon et ce que je vous montre aujourd'hui ça pour obtenir un métal entre les deux ça fonctionne super et voilà si vous êtes un adepte de games le zamzi désert à la place de l'uniforme japonais peut faire peut faire le café on va maintenant continuer à ombrer avec de l'ombre brûlée valero prince auguste une teinte que j'utilise très très souvent vous la voyez régulièrement sur mes tutos elle me sert pour les métaux non métalliques dorés elle me sert pour les cuirs pour les socles plein plein de choses pour le coup on me pose souvent la question s'il y a un équivalent chez un équivalent chez citadelle games workshop pour le coup j'avoue que non donc s'il y a bien une teinte à avoir chez chez valero prince auguste c'est bien c'est bien cette teinte là ça doit pouvoir se bricoler avec d'autres couleurs d'une autre gamme mais là j'ai pour la recette donc avec ça je vais reprendre tous les linings hop bien flou bravo et lining et les ombres les plus profondes alors j'ai fait une petite rotation sur pour le coup ça aussi j'explique de temps en temps je sais pas pourquoi j'arrive mieux à pousser la peinture comme ça qu'elle a tiré vers moi donc là je le mets en bas je décharge le pinceau et voilà je viens ombrer bas comme ça je vais vraiment reprendre des linings assez assez prononcé bon là il est vraiment foiré je suis là là le très noir enfin le très bien marron bien violent il a pas au lieu d'être je vais je vais relisser ça là c'est surtout pour les ombres les plus profondes ici les compagnies pas mal de taf de lissage sur celui ci un truc important aussi pour que le motif se démarque bien sur le bouclier pensez à reprendre ce genre de zone et qui sont juste en dessous du motif reprenez les biens foncés ça permettra de bien faire ressortir le symbole ici et de l'autre côté ça va booster la lisibilité c'est toujours bon à prendre il ya encore pas mal de jobs mais on commence à comprendre où on veut en venir donc là on va tout simplement repartir sur l'uniforme japonais qui est ici légèrement diluée et on va commencer gentiment à lisser les zones qui vont recevoir la lumière donc cette fois c'est l'inverse de l'ombrage je le pose en haut je nettoie et je viens tirer je viens pousser pardon comme ça pour reprendre les transitions un peu foiré à rache rancement pinceau parce qu'il y avait un petit machin au bout alors là idem par exemple je le mets là je nettoie et je lisse ici encore je le mets là j'en ai trop mis et bien lycée bon je pense qu'il a un poil trop dilué que j'arrive pas à l'arrêter pile en haut il va se glisser dans le creux ce qui ne me convient point je veux qu'il s'arrête là où on vous avez choisi la difficulté en me demandant ce ce symbole c'est pas forcément super simple à pain pas super simple à filmer mais le résultat devrait être intéressant donc là je le mets là où je décharge un peu je refais un passage vous doutez bien que je vais commencer aussi texturer légèrement en métal je peux très bien commencer à tapoter je vais reprendre toutes les zones qui prennent bien la lumière il y en a là le bord des moustaches voilà c'est un jeu de patience il faut bien garder les ombres profondes il faut juste remettre son uniforme japonais sur toutes les zones claires c'est tout de suite vachement vachement mieux une fois qu'on a lissé ces petites bêtises avec l'uniforme japonais je vais pas vous mentir j'ai quand même mis 20 grosses minutes pour obtenir ce résultat là en l'occurrence j'avais vraiment cochonné sur les premières étapes donc il y avait pas mal de boulot de lissage à faire et l'uniforme japonais que j'ai là il n'était pas super couvrant alors je sais pas si c'est ce pot là c'est peut-être de ma faute j'avoue que quand j'ai commencé le tuto je l'ai pas énormément secoué là c'était un pot archi neuf j'aurais dû le secouer un peu plus voire mettre une bille inoxydable dedans pour mieux homogénéiser donc je me suis un petit peu galéré il couvrait pas bien les zones qui avaient cacaté et j'avoue que sur certaines zones vu que je l'avais juste à côté de moi je voulais montrer au début et moi j'ai utilisé un peu de zamzy désert pour pour couvrir quelques cacatages qui était un peu trop violent notamment notamment sur le bas là donc la différence de teinte entre les deux sur la palette c'est assez flagrant sur la figurine ça l'est beaucoup moins donc je trouve même que le zamzy là apporte un petit peu de un peu de saturation donc c'est pas désagréable du tout on peut je pense l'intégrer carrément à la recette faire les éclaircissements avec l'uniforme japonais et rajouter un petit peu de ça à droite à gauche pour rajouter un peu de un peu de jaune plus pétos du jaune pétos du jaune plus pétant pour voilà pour avoir un résultat toujours plus riche j'ai aussi viteuf basé le tour là en eshing ray ça aide aussi à donner l'impression à l'écran que c'est moins crasse pouillose voilà on continue maintenant à éclaircir avec vous en doutez du off white du blanc cassé ou de l'ivoire j'ai les deux sur la boutique mini socle donc en plus de l'uniforme japonais le mélange il a une goutte une goutte et là on va y aller doucement je me calque comme il faut j'irai fait le focus et je vais pas trop causé parce que là c'est petit 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 alors je commence je me prends la lampe dans la tête faux départ donc je vais déjà reprendre les arêtes voir comment ça réagit en picotouillant je pousse vers le haut voyez tac 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 et là je pousse ok ça pour l'air mal là je me reprends cette arête en silence et en apnée non je peux en remettre là haut je vais faire les zones qui sont pas trop difficiles à atteindre puis à filmer le moustache cette zone là là qui va être assez intéressante alors là je viens totalement rincer mon pinceau je viens de reprendre aussi une petite gouttelette d'eau je vais me faire un coin là quand même un peu plus dilué pour la zone du front un poil plus délicate je mets une couche et je souffle là vraiment c'est comme si j'avais un aéro j'y vais très doucement je pose un voile je souffle je pose un voile je souffle il y aura plus de voile sur le haut du front que sur le bas et c'est cette superposition de voile clair qui va me faire mon dégradé on voit apparaître le dégradé il y a toutes les accroches de lumière vraiment là on les voit bien sous l'oeil l'oeil lui même je vais vous montrer aussi la petite petite tige là donc je le mets là-haut je descends tout doucement en effleurant j'effleure à peine la figurine pour mettre un tout petit 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 peu je fais des petits trucs croisés je picote pour mettre un peu de texture vraiment ça se fait à dire ça se fait tout seul non pour déconner quand même mais si vous y allez tout délicatement avec un pinceau muni d'une bonne pointe c'est juste de la patience alors on voit pas parce que c'est pas l'écran je me décale voyez quand je bosse sur des petites zones comme ça mes deux poignets sont bloqués et en fait avec ce doigt là je viens tenir ça en fait tout est bloqué mes poignets sont posés sur la table c'est pour ça d'ailleurs que je mets cette mousse là parce que sinon au bout d'un moment les poignets sur la table ça fait mal et vraiment je cale les deux mains pour être le plus stable possible idéalement aussi si vous pouvez surélever un petit peu votre coin peinture pour pas être trop courbée sur votre table sinon après une heure ou deux de peinture vous avez le double déglinguer c'est pas cool je refais encore ce petit trait là le reste ce sera hors cam je vais faire que répéter 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 voilà il n'y a plus qu'à maintenant faire tout le reste ça commence à bien plaire je pense que vous en dites mais en tout cas moi ça me botte bien ce résultat on sent le métal le vieux métal bien abîmé vous voyez c'est très 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 différent de son petit copain de l'autre tuto où là on avait un truc beaucoup plus neuf beaucoup plus étincelant bon il reste quand même du job sur celui-ci on va encore booster les lumières avec du off-white du blanc cassé ou de l'ivoire il est là alors on va booster les lumières mais on va pas non plus faire un travail de malade puisque de toute façon quand on va rajouter les nuances on va forcément parter les lumières donc il faudra les refaire à la toute fin là je vais booster les lumières gentiment je dilue un petit peu vous le voyez je reprends un peu d'eau hop là donc je dilue un peu je vais en ajouter à droite à gauche et puis je nuancerai et j'en remettrai voilà c'était le spécial teasing spoiler alert oui là j'y vais vraiment gentil et je veux de toute façon comme je vous dis je sais que je remettre donc là c'est dilué j'ajoute surtout de la texture à cette étape là qui battent le damage désolé je me tais vraiment délicat à faire je suis en apnée il y a des petits clous clous aussi à faire il faut essayer de mettre des tout petits points sur les clous pour recouvrir totalement ce que vous avez fait aux étapes précédentes pour bien garder le volume et la finesse des petits clous qui sont non 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 Ok, il va y avoir le haut des moustaches. Une fois de plus, je vais juste répéter ça vraiment de partout, insister sur les zones que j'ai déjà éclaircies, et ensuite on pourra faire mes muses avec du turquoise et du vert. Voilà, je m'arrête ici, je pense que ce n'est pas déconnant, il y a déjà un résultat qui n'est pas moche du tout, limite ça me fait même un petit peu flipper de l'oxydé parce que j'aime bien le résultat, donc pour être tout à fait honnête, au début de ce tuto j'avais prévu de faire un truc très 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 oxydé, vraiment déglingose, très verdâtre, finalement je vais peut-être me calmer, non je vais quand même faire de l'oxydation mais je vais y aller léger, enfin plus léger que prévu en tout cas, parce que là le résultat me parle, j'aime le rendu, donc attention à ne pas trop en faire, c'est la phase où vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez, parce qu'il y a dix mille solutions possibles, l'idée vous allez le voir ça va être d'oxyder ça, enfin de salir ça avec des tons de bleu et de vert, alors à partir de là il y a vraiment une infinité de possibilités, alors qu'est-ce que j'ai là sous la main, je regarde un petit peu ce que j'ai sous les yeux, avec du bleu électrique par exemple, de chez Prince August Valero, avec le blue green que j'utilise aussi fréquemment sur ma chaîne, avec du sauté green, il y a du, qu'est-ce que j'ai là, le harryman blue peut aussi tout à fait faire le job, excusez je range au fur et à mesure, dans les verres qu'est-ce que j'ai là, hop là il va y avoir papa, le jatte green ça, ça marcherait très très bien, franchement ça, je me tâte à mettre celui-là, je vais encore réfléchir un tout petit peu, je pensais mettre de l'émeraude mais le jatte green sera peut-être un peu plus sombre, j'hésite, on va voir, donc le jatte green, le scurvy green aussi, vous connaissez bien si vous regardez ma chaîne, du turquoise évidemment, j'aurais dû le montrer tout à l'heure, le full green, qui peut faire le job, vous le voyez à chaque fois c'est le caribane blue, on peut aussi faire du bleu, enfin, on peut aussi faire le job parfaitement, donc vous avez compris, on claque, on claque un vert, ou on claque un bleu qui pique les yeux, on va diluer et on va faire quelque chose de sympatoche, après une longue hésitation, je pars sur du jatte green, qui est là, et du blue green, qui est juste là, c'est les deux teintes qui étaient les plus intermédiaires en fait, je ne voulais pas trop foncer, je ne voulais pas trop clair, je préfère prendre un truc intermédiaire, quitte à rajouter un peu de foncé ou de clair dedans si le résultat ne me plaît pas, ça c'est un peu la recette que j'utilise très très souvent sur mes tutos, ça aussi vous le savez, en général quand on part sur une teinte un peu médiane on n'est jamais déçu, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, donc là par contre je dilue mais de chez je dilue, vous voyez là on a limite mon eau de rinçage est plus coloré que ça, et plus pigmenté, donc là je dilue bien, là on est sur le jatte green, et on y va gentiller, donc là, un petit coup sur les yeux, un petit coup à la base de la moustache, un petit coup là, un petit coup là, ici, ici, je pense que limite à l'écran vous ne voyez rien, et c'est fait pour, je vais vraiment monter ces oxydations très très progressivement, pour ne pas franchir bêtement et rapidement le point de non retour en fait j'en mets pas de partout, l'idée c'est pas non plus de faire un truc, faut pas que ça vire au truc verdâtre fluo, donc là je peux en mettre en dessous, parce que j'imagine assez aisément que l'humidité va venir s'accumuler là en dessous, et du coup que l'oxydation va aussi s'accumuler par là, autour des petits clous, c'est là que c'est le plus évident et le plus facile, et on pousse de part et d'autre du petit clou, sur celui-ci, sur celui-ci, donc là je suis avec le jade toujours, passer des petits glacis si vous voulez teinter encore un peu plus, mais voilà, une fois de plus, léger léger, même délire avec le blue green, on va le choper comme ça, et on mettra droite à gauche, une fois de plus, si vous voulez un truc plus violent, diluez moins, vous pouvez même rajouter du blanc, dans votre mélange, j'ai fait des tutos sur l'oxydation déjà, sur les boucliers de Maximus, n'hésitez pas à regarder la playlist de ma chaîne YouTube, qui concerne les métaux de mémoire, j'ai dû mettre ces tutos là, à la fois dans les numeume et dans les TMP, comme ça vous pouvez les retrouver plus facilement, c'est en train de se faire tout gentiment, je repars sur le blue, même sur le jade, pardon, très sympa ce jet green, seulement la deuxième fois que je l'utilise, je pense ça peut rapidement devenir une de mes teintes préférées, parce que pour nuancer, ça c'est du bonheur, pour toutes les peaux humanoïdes, un peu bizarroïdes, pour tous les métaux, pour les gemmes, c'est du bonheur, on peut essayer de faire aussi quelques points, un peu plus marqués, genre ici, parce que là il y a pas mal de zigouigouis, donc on peut imaginer aussi qu'il y a plus d'eau qui s'accumule, ce nain oublie fréquemment son bouclier à l'extérieur quand il pleut, voilà, c'est en train de monter tout gentiment, donc tranquillement, progressivement, vous en mettez, si vous voulez, alors là c'est le moment aussi pour cacher les dégradés foirés, vous voyez ce côté là je suis pas super satisfait, on tapotouille un peu d'oxydation, et voilà, le dégradé n'était pas foiré, c'était parfaitement fait exprès, c'est la texture du métal oxydé, bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, allez, je finis ça, pépère, hors caméra, et on sera au bout, bon, personnellement, je m'arrête ici, je pense que ça suffit, j'en ai jamais parlé, mais typiquement ce genre d'effet, c'est quelque chose que je fais en plusieurs étapes, j'en ai mis un peu, j'ai fait autre chose, je suis allé faire un colis, j'en ai remis un peu, j'ai répondu à mes messages, j'en ai remis un peu, en fait, j'aime bien prendre du recul avec ce genre d'effet, tout simplement parce que je me suis rendu compte que quand je le faisais en un seul shot, en une seule session, j'avais tendance à en faire beaucoup trop, et à regretter, c'est vraiment quelque chose de personnel, peut-être que vous, vous arrivez à prendre plus de recul au fur et à mesure, mais c'est vrai que perso, j'aime bien poser le truc et revenir dessus pour voir exactement comment ça rend avec quelques minutes de pause, en fait, tout simplement. Je vous le disais au départ, on va quand même rebooster les lumières parce que ça en a tué certaines, et puis il y en a certaines que je n'avais même pas placées, donc là, ça va être très rapide, je vais juste reprendre quelques petits points avec mon Off-White, notamment sur le haut, qui est un petit peu dégusté, je vais reprendre les arrêtes, comme ça, je vais reprendre les rivets, je vais reprendre ça, pour le coup, j'ai bien oxydé en bas, donc on a pas mal perdu d'intensité, si besoin, évidemment, j'ai encore mon uniforme japonais, j'ai encore mon Zamzy qui est par là-haut, il est hors champ, j'ai mon ivoire, j'ai l'uniforme anglais, si vous avez été trop généreux avec l'oxydation, surtout n'hésitez pas à reprendre les autres couleurs pour atténuer un petit peu l'effet. Et nous voilà au bout de ce nouveau tuto. Bon, je pense que l'objectif est atteint, on sent qu'on a un vieux métal qui a dégusté, tout simplement, une fois de plus, par rapport à celui-ci, qui était tout neuf, tout joli, on sent la différence, là, on a un joli métal sacré pour un joli chevalier en pleine forme, là, on sent le bouclier du vieux nain, bien chonchon. Je le redis, l'objectif, là, c'était vraiment d'avoir un truc fun, c'est pas du réaliste, mais je vous invite vraiment, vraiment à tester ce genre d'effet, parce que je vous garantis que sur la table de jeu et ou sur la table d'exposition, et bien ça va attirer l'œil, c'est rigolo à faire, et voilà, il ne faut vraiment pas s'en priver, c'est vraiment pour ça que j'adore peindre des figurines, parce que de temps en temps, et bien on peut se lâcher, on peut partir dans des délires un petit peu graphiques, et ça fonctionne, tout simplement. Cette vidéo, c'était de nouveau une avant-première, Patreon, donc tous mes abonnés ont pu la voir, trois mois avant tout le monde, vous avez le lien juste là, si vous voulez faire un petit coucou, une petite visite sur ma page, vous avez les avant-premières, et vous avez évidemment les vidéos exclusives, qui s'accumulent au fil du temps, au jour où je tourne cette vidéo, il y a déjà 17 vidéos exclusives, qui sont uniquement sur ma page Patreon, tout est noté dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Ça m'a bien plu, j'espère que cette recette va vous plaire, perso ça m'a bien plu, ça m'a donné envie d'essayer de peindre un petit nabo, comme ça, il faut que je fouille dans les rabios que Nico m'a envoyé, voir s'il y a de quoi assembler une figurine complète, parce que ça me titille de faire ça, sur le reste de la figurine, ça me changerait un petit peu de sujet, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de figurine fantastique, médiévale fantastique, j'avoue que j'aime plus le futuriste, je pense que ça se voit dans mes tutos, mais voilà, faire un petit truc différent de temps en temps, ça serait cool. Donc si jamais vous avez des rabios nains, et ou carandrons par exemple, qui traînent et qui ne vous servent pas, surtout n'hésitez pas à me contacter, et ça me servirait bien, je pense, en tout cas en ce moment, ça m'inspire. Un grand 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 merci à tous d'avoir regardé, si cette vidéo vous plaît, bien sûr, n'hésitez surtout pas à partager, à en parler aux copains, à mettre le pouce vers le haut, c'est vraiment essentiel pour la chaîne, et pour le peintre, tout simplement pour garder le moral, parce que ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu, que même si on passe des heures et des heures, les fesses derrière la caméra, et bien ça vous plaît, c'est utile, et on a des retours. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao !